Essayez la comptabilité Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment l'information concernant l'activité de l'entreprise était saisie dans le système comptable. Ce fut l'occasion pour nous de présenter la technique de l'enregistrement en partie double. Cette technique qui veut que, pour chaque opération, les mouvements au débit des comptes soient égaux au mouvement des crédits des comptes. Autrement dit, que les emplois soient égaux aux ressources. Nous avons également vu que ces enregistrements sont faits simultanément dans le journal et le grand livre de l'entreprise. Et qu'ils doivent être accompagnés systématiquement d'une pièce justificative qu'on appelle la pièce comptable. Ce faisant, nous avons porté une attention particulière à la facture et au traitement de la TVA. Dans ce nouveau chapitre, nous allons traiter de la clôture des comptes en vue de l'élaboration des documents de synthèse. Puis, de leur reouverture nécessaire à la prise en considération de la continuité de l'activité. Ce sera pour nous l'occasion de discuter de l'affectation du résultat. Et de commencer à passer en revue les ajustements qui doivent être pratiqués à la clôture afin de fournir aux utilisateurs de la comptabilité une image fidèle de l'entreprise et de sa performance. Arrivé à la date de clôture de l'exercice comptable, autrement dit de la période qui sépare deux arrêts de compte, en vue d'élaboration de documents de synthèse, les enregistrements courants sont arrêtés. On cesse de saisir en comptabilité factures et autres pièces comptables. Vient alors le temps de l'élaboration des documents de synthèse. Bilan et compte de résultat pour ce qui est de la comptabilité ordinaire. Le bilan va présenter une image à un instant donné du patrimoine de l'entreprise. Et le compte de résultat va expliquer l'évolution de la valeur de l'entreprise entre deux arrêts de compte, autrement dit, sur un exercice comptable. Pour élaborer ces documents de synthèse, on va commencer par solder l'ensemble des comptes. C'est-à-dire qu'on va déterminer le montant net, puis on va pratiquer une série d'ajustements associés au fait que les informations entrées en comptabilité au niveau des montants le sont pour une valeur qui correspond à ce qui est inscrit dans les pièces comptables, et donc à la date d'enregistrement. Cette valeur pouvant évoluer entre la date d'enregistrement et l'arrêt des comptes, on va devoir procéder à un certain nombre d'ajustements. Ces ajustements sont appelés les opérations d'inventaire. Elles viennent modifier l'information comptable pour la rendre plus pertinente, et en fait réparer les erreurs qui sont induites par le principe d'enregistrement au coût historique, c'est-à-dire sur la base d'une évaluation établie au moment de l'enregistrement comptable, sur la base de l'information disponible dans les pièces comptables. Et enfin, une fois que ces ajustements ont été réalisés, on détermine le résultat et on finalise les documents de synthèse. Ce travail est généralement réalisé par un expert comptable. Il est alors, si nécessaire, soumis à un commissaire au compte, qui va certifier les comptes en vue de l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui les approuvera. L'Assemblée Générale, à cette occasion, vote également l'affectation du résultat, c'est-à-dire qu'elle décide de ce qu'on fait avec le surplus éventuellement généré par l'activité de l'entreprise sur l'exercice comptable. Mais avant d'aller jusque-là, intéressons-nous d'abord à la mécanique mise en œuvre dans le cadre de la clôture des comptes. Alors, il s'agit tout d'abord de solder les comptes, c'est-à-dire de reprendre l'ensemble des comptes ouverts au grand livre. Compte par compte, de faire le total de la colonne débit, le total de la colonne crédit, puis de calculer la différence. Si le total de la colonne débit est supérieur au total de la colonne crédit, alors le compte est dit débiteur. Si le total de la colonne crédit est par contre supérieur au total de la colonne débit, le compte est alors dit créditeur. Prenons un exemple rapide à partir du compte banque de la société Recherche Conseil SA. Ce compte est tiré du grand livre de la société et il se présente sous la forme d'un compte hanté. Alors, on voit dans ce compte banque qu'il a été débité pour 1 million d'euros et pour 50 000 euros. Cela indique qu'il y a eu deux versements sur le compte, un d'un million d'euros et un de 50 000 euros. Par ailleurs, on voit également qu'il a été crédité pour 500 000 euros, 200 000 euros et 75 000 euros. En fait, cela indique qu'il y a eu trois mouvements sortants sur le compte banque, un de 500 000 euros, un de 200 000 euros et un de 75 000 euros. Pour solder le compte, on commence par faire le total des deux colonnes. Pour la colonne débit, on a 1 million plus 50 000, donc 1 million 50 000. Et pour la colonne crédit, on a 500 000 plus 200 000, donc 700 000, plus 75 000, donc 775 000. Ceci fait, on compare les deux colonnes. On voit que le montant figurant dans la colonne débit, 1 million 50 000, est supérieur au montant figurant dans la colonne crédit, 775 000. Le compte est donc débiteur. Il est débiteur pour la différence, 1 million 50 000 moins 775 000, soit 275 000. Et ces 275 000, en fait, on va les reporter dans la colonne crédit, en indiquant que c'est un solde débiteur, de manière à avoir, lorsque l'on fait l'addition de l'ensemble, une égalité des deux colonnes. C'est une contrainte formelle que s'imposent les comptables, mais ça ne change rien à la valeur du solde. Qu'est-ce que signifie ce solde ? Qu'est-ce que signifie un solde débiteur dans le compte banque de l'entreprise ? C'est la marque d'un emploi, un débit, un emploi de ressources de l'entreprise pour détenir des avoirs bancaires. En fait, ça veut dire que l'entreprise a de l'argent sur son compte en banque. Et ce compte banque, débiteur, va apparaître positif dans le bilan de l'entreprise à l'actif, pour un montant de 275 000 euros. Une fois l'ensemble des comptes soldés, leurs montants, leurs soldes, sont reportés dans un document de synthèse particulier qu'on appelle la balance. La balance, c'est un document préparatoire qui permet de faciliter la construction du bilan du compte de résultat. Il reprend tous les soldes des comptes ouverts de l'entreprise dans l'ordre de son plan comptable. Il est composé de 4 colonnes, une colonne pour les numéros de compte, une colonne pour les libellés des comptes. Et les deux dernières colonnes sont consacrées au montant figurant dans les comptes, c'est-à-dire au solde débiteur et au solde créditeur. Le total de la colonne solde débiteur et le total de la colonne solde créditeur sont toujours égaux si vous n'avez pas fait d'erreur d'enregistrement. Si vous avez respecté le principe de partie double, vous devez trouver systématiquement un total des soldes débiteur égale au total des soldes créditeur. Encore une fois, prenons un exemple pour illustrer tout ça. Revenons à notre société Rechercher ça et regardons la balance de ces comptes à la fin de l'exercice. On a dans le compte 101 capital, le premier compte, un solde créditeur de 50 000 euros. Dans le compte banque, on retrouve notre solde débiteur de 275 000 euros, celui qu'on vient de calculer. On a par ailleurs le compte 605 achats de matériel, équipements et travaux qui est débiteur de 75 000 euros, le compte location qui est débiteur de 500 000 euros, le compte charges de personnel qui est également débiteur de 500 000 euros, et le compte études 705 et lui créditeur d'un million d'euros. On a un total des soldes débiteurs qui est égal à 1 million 50 000. On peut refaire rapidement le calcul. 275 plus 75, ça nous donne 350, auquel on ajoute 500, on est à 850, auquel on ajoute 200, on est à 1050. On a donc 1 million 50 000 euros comme total des soldes débiteurs. Pour les soldes créditeurs, c'est encore plus simple. On a 50 000 plus 1 million d'euros, 1 million 50 000. On a bien notre égalité entre débit et crédit pour toutes nos opérations et pour les soldes qui en résultent. Une fois la balance établie, on procède généralement aux écritures d'inventaire pour corriger les différents défauts que présente l'information comptable brute. Puis on procède aux écritures de clôture dans le journal. L'opération va consister tout d'abord à contrepasser les comptes de bilan et de comptes de résultat. Contrepasser, ça veut dire les passer à l'envers de leurs soldes. Les comptes qui sont débiteurs vont être crédités pour le montant de leurs soldes, de manière à les mettre à zéro. Et les comptes créditeurs seront débités pour le montant de leurs soldes, de manière à les mettre à zéro. Ceci permet de faire apparaître une différence au niveau des actifs et des passifs et une différence au niveau des charges et des produits. Cette différence, c'est le résultat de l'exercice. On va faire apparaître le résultat de l'exercice par le biais de l'écriture de clôture dans le journal. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, qu'on peut qualifier brut, on va compléter les écritures de manière à prendre en compte ce qu'on appelle les règles de répartition imposées, impôts sur le bénéfice, participation des salariés au fruit de l'activité de l'entreprise, qui sont des répartitions automatiques des bénéfices de l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise fait un bénéfice, ces charges, l'impact directement. Ces nouvelles charges vont venir diminuer le résultat et c'est le résultat net qui figurera dans notre journal de clôture et dans notre bilan et compte de résultat publié. Poursuivons notre exemple et reprenons le cas de la société Recherche et Sa Conseil. Réalisons son journal de clôture. Plaçons-nous à la fin de l'exercice, à la fin de l'exercice N, le 31 décembre. Et commençons par contrepasser les comptes de bilan. Alors comme compte de bilan, on avait le compte 101 capital et le compte 512 banques. Donc on va débiter le compte 101 capital pour 50 000 euros et créditer le compte banque pour 275 000 euros. Alors vous voyez ici, le total débit n'est pas égal au total crédit. La différence, ça va être le résultat. Alors ensuite, on va contrepasser de la même manière les comptes du compte de résultat. Donc les comptes qui commencent par 6 et 7, les comptes de charge et de produit. Alors on commence par les comptes qui vont être débités. Et donc les comptes qui vont être débités, ce sont les comptes qui présentent des soldes de créditeurs puisqu'on est dans le cadre d'une contrepassation. Donc ici, on n'en a qu'un. Le compte 705 études pour 1 million d'euros. Donc on va débiter 705 études pour 1 million d'euros. Puis on va créditer les comptes de charge. Donc les comptes qui sont débiteurs. Donc le compte 605 achat de matière, équipements et travaux pour 75 000. Il va être crédité pour 75 000. Le compte 613 location va être crédité pour 500 000. Et le compte charge de personnel va être crédité pour 200 000. Donc ici aussi, on voit que le total des mouvements au débit n'est pas égal au total du mouvement au crédit. Et la différence, ici marquée par un point d'interrogation, comme précédemment, ce sera le résultat. Alors ce résultat, il est facile à calculer. Alors pour ce qui est du bilan, on a 275 000 moins 50 000, donc 225 000. Ces 225 000 sont un bénéfice puisqu'on a plus en actif qu'en passif avant le résultat. Donc on note le compte 120 bénéfices qui est débité pour 225 000. On fait la même opération avec les comptes du compte de résultat. Donc on va soustraire au 1 million de produits le montant des charges. Alors ce montant des charges, c'est 775 000. Et la différence entre 1 million et 775 000, c'est à nouveau 225 000. Et on va noter en bénéfice, cette fois-ci, pour équilibrer la contrepassation des comptes du compte de résultat, un crédit de 225 000 dans le compte bénéfice. L'écriture ne présente pas ici d'affectation automatique du résultat. Corrigeons cela en considérant que l'impôt sur le bénéfice pour les sociétés est d'un tiers dans l'économie dans laquelle elle évolue. Et donc à partir du moment où on a un bénéfice, on est redevable d'un tiers de ce bénéfice qui doit être reversé à l'État. Comment on va enregistrer cela ? Comment cela va modifier cette première version de notre journal de clôture ? On va tout simplement ajouter pour un tiers des 225 000 euros, donc 75 000 euros, une dette d'impôt vis-à-vis de l'État. Donc avec le compte 404, impôt sur le bénéfice pour 75 000 euros. Et cela, cela va réduire notre résultat de 75 000 euros et notre bénéfice qui va être maintenant un bénéfice net ne va plus être que de 150 000 euros. Donc pour ce qui est inscrit au bilan, on va avoir un bénéfice débité de 150 000 euros et un impôt sur le bénéfice qui lui va être débité également de 75 000 euros. Pour ce qui est des éléments du compte de résultat, on va retrouver notre bénéfice net qui va être crédité pour 150 000 euros. Et notre impôt sur le bénéfice va apparaître comme une nouvelle charge, une charge impôt sur le bénéfice avec le compte 695 qui sera lui crédité de 75 000 euros. Une nouvelle fois, vous constatez que l'écriture est équilibrée au niveau du bilan et au niveau du compte de résultat avec de chaque côté la même somme au débit et au crédit. 275 000 euros pour le bilan et 1 million d'euros pour le compte de résultat. Maintenant que nous avons vu les écritures de clôture, penchons-nous sur la question de la réouverture des comptes suite à cette clôture de manière à continuer les enregistrements comptables en vue de la clôture du prochain exercice. Ce faisant, nous ferons le point sur les modalités d'affectation du résultat comptable, du bénéfice net qu'on a pu mettre en évidence. Commençons donc par la réouverture des comptes. Donc à la date de réouverture, souvent le lendemain de la date de clôture, les comptes d'actifs sont réouverts pour leur montant post-clôture. En fait, l'entreprise conserve son patrimoine dans le nouvel exercice. C'est le principe de continuité de l'activité. Alors les soldes débiteurs avant la clôture sont à nouveau débité et les soldes créditeurs avant la clôture sont à nouveau crédités. Concernant les comptes du compte de résultat, ils sont également rouverts mais sans réintégrer leurs valeurs précédentes dans la mesure où cette valeur s'est fondue dans le résultat net que l'on a fait apparaître dans notre journal de clôture. Voyons ce que cela donne pour notre société Recherche Conseil et ça. Donc le lendemain de la clôture des comptes, donc le 1er janvier, N plus 1, elle va débiter pour 275 000 euros son compte banque puisqu'il était débiteur avant la clôture et elle va créditer le compte 101 capital pour 50 000 euros puisqu'il était créditeur avant la clôture. Elle va également créditer deux autres comptes, le compte 120 bénéfices pour 150 000 euros pour faire apparaître le bénéfice net et le compte 444 impôt sur les bénéfices pour 75 000 euros pour faire apparaître dans le bilan la dette vis-à-vis de l'État au titre de l'impôt sur les bénéfices. Alors à cette date de clôture, au 1er janvier, le bilan de l'entreprise prend la forme suivante. On retrouve à l'actif les 275 000 euros en banque. au passif les 50 000 euros de capitaux, les 150 000 euros de bénéfices et la dette de 75 000 euros vis-à-vis de l'État concernant l'impôt sur le bénéfice. Une fois les comptes réouverts, il reste à savoir ce que l'on va faire de ce résultat net. Ce qu'on va faire avec le résultat net est décidé en assemblée générale des actionnaires. Généralement, quelques semaines après la clôture des comptes, les actionnaires doivent alors choisir entre trois possibilités. soit se verser le bénéfice sous la forme d'un dividende, qui vient ainsi rémunérer leur investissement dans l'entreprise, soit intégrer tout ou partie de ce bénéfice dans les capitaux propres de l'entreprise sous la forme d'une réserve, soit suspendre leur décision en vue d'une prochaine assemblée générale. En fait, décider de ne rien décider pour l'instant. Examinons donc le premier cas pour commencer. Le versement de dividendes. Celui-ci va venir rémunérer les actionnaires pour leur investissement. Il n'est possible que si l'entreprise a réalisé un bénéfice. Ce dividende est généralement versé durant l'exercice comptable et donnera lieu s'il est décidé aux écritures suivantes. Vous avez ici une assemblée générale qui s'est tenue le 5 février de l'année plus 1 et dans laquelle on a décidé de verser le résultat sous la forme d'un dividende. Le bénéfice est alors transformé en dividende à payer et donc on va clore le compte bénéfice en le débitant pour 150 000 euros. Je vous rappelle qu'il était créditeur de 150 000 euros. Et puis, vous allez faire apparaître une nouvelle ressource provisoire qui est le dividende à payer et donc vous allez créditer le compte dividende à payer de 150 000 euros. Ce compte sera débité du même montant le jour du versement effectif du dividende. Si on arrêtait les comptes à cette même date, on obtiendrait le bilan suivant. On aurait toujours le même montant à l'actif mais au passif le compte bénéfice aurait disparu pour être remplacé par le compte dividende à payer pour le montant du bénéfice qui était alloué aux actionnaires. Alors ici, on a alloué l'entièreté du bénéfice mais ce n'est pas obligatoire. Voyons maintenant la seconde solution possible, l'incorporation du bénéfice au capital de l'entreprise. Comme pour le dividende, l'Assemblée générale des actionnaires peut décider d'affecter toute ou partie du bénéfice au renforcement des capitaux propres de l'entreprise. Dans ce cas-là, on parle de mise en réserve. Ces capitaux mis en réserve pourront être restitués aux actionnaires dans le cadre d'une liquidation de l'entreprise s'il ne reste que quelque chose, voire d'une diminution du capital de l'entreprise. Il existe différents types de réserves, des réserves légales pour lesquelles on est contraint d'abonder les comptes jusqu'à un certain niveau à partir des bénéfices engrangés, les réserves statutaires qui sont fixées dans le contrat de société qui permet sa création, etc. L'écriture engendrée par cette décision toujours à la date de l'Assemblée générale sera la suivante. On va débiter le compte bénéfice pour le mettre à zéro et on va créditer un compte de réserve donc un compte qui va commencer par 106 pour marquer l'augmentation des ressources pérennes de l'entreprise. Si on dressait le bilan de l'entreprise à cette date précise, il prendrait la forme suivante, on retrouverait toujours la même chose à l'actif mais au passif à la place de bénéfice on verrait apparaître le compte 106 réserve pour le montant alloué en réserve ici 150 000 euros. Examinons maintenant la troisième possibilité le fait de ne pas encore prendre de décision c'est ce qu'on va appeler en comptabilité concernant le résultat le report à nouveau. Il s'agit tout simplement de remettre la décision d'affectation du résultat à une prochaine Assemblée générale. Le temps du résultat reste ainsi dans le capital de l'entreprise il n'est pas versé comme dividende et peut être réaffecté de manière plus facile que s'il avait été incorporé aux réserves. L'écriture qui résulte de cette décision à la date de l'Assemblée générale est la suivante le compte bénéfice est remis à zéro en le débitant pour 150 000 euros et le compte report à nouveau est lui crédité pour 150 000 euros c'est à dire qu'on va l'augmenter à 250 000 euros. On a alors si on dressait le bilan de l'entreprise à cette même date le tableau suivant la colonne actif est toujours la même il n'y a pas eu de changement du fait de la décision par contre dans la colonne passif vous avez le compte 110 report à nouveau qui se substitue au compte bénéfice ce compte 110 sera débité le jour où l'Assemblée générale des actionnaires prendra la décision soit d'affecter ce qui a été inscrit dans le report à nouveau aux réserves de l'entreprise soit un versement de dividende alors maintenant que nous avons vu comment on calcule le résultat comment on arrêtait les comptes comment on les redémarrait comment on affectait le résultat éventuellement on va s'attaquer à une première série d'écriture correctrice qui est passée avant la clôture des comptes de manière à rendre l'information diffusée par la comptabilité plus fiable à donner une image plus fidèle de la situation financière et patrimoniale de l'entreprise cette première série d'écriture qui est passée à l'inventaire c'est ce qu'on appelle les écritures de régularisation en fait la date de clôture découpe artificiellement l'activité de l'entreprise en exercice comptable mais l'activité de l'entreprise naturellement ne s'arrête pas et ne s'articule pas économiquement autour des dates d'arrêt de compte il y a donc des opérations qui vont chevaucher deux exercices comptables consécutifs et il va falloir pratiquer des ajustements pour faire en sorte que les différentes charges soient affectées au résultat de l'exercice dans lesquels elles sont consommées dans lesquels elles ont permis de générer un produit et que les différents produits soient affectés au résultat de l'exercice dans lesquels ils sont définitivement acquis à l'entreprise ou la ressource générée par le produit est réellement la possession de l'entreprise alors ces corrections devront être faites de manière à d'une part assurer l'indépendance des exercices comptables à supprimer ces chevauchements tout en conservant l'idée de continuité de l'activité de l'entreprise il s'agit de faire en sorte que le résultat comptable mesure la réelle création de richesse de l'entreprise sur l'exercice comptable cette création de richesse se définit simplement comme la différence entre le prix des inputs des charges et le prix des outputs donc le produit des ventes de l'entreprise sur la période comptable pour savoir si vous réalisez un bénéfice sur une opération il faut pouvoir soustraire du produit que fait rentrer l'opération de l'argent que fait rentrer l'opération dans l'entreprise les coûts qui ont permis de générer l'opération et en fait l'arrêté des comptes à une date précise peut rendre cette mise en relation difficile si vous avez des coûts ou des produits qui sont affectés à des exercices différents alors on se retrouve face à 4 situations possibles vis-à-vis de la date de clôture les charges constatées d'avance dans ce cas là la charge a été enregistrée en comptabilité mais elle n'est pas entièrement consommée à la date de clôture donc il va falloir faire en sorte de rattacher au bon exercice la part de la charge consommée durant cet exercice on a les produits constatés d'avance dans ce cas là le produit a été enregistré en comptabilité mais la prestation qui justifie son enregistrement n'a pas encore été réalisée on a facturé le client mais on ne lui a pas encore rendu le service ou livré les marchandises ensuite on a la charge à payer dans ce cadre là la charge a été consommée par l'entreprise pour générer un produit mais n'a pas encore été enregistrée dans la comptabilité faute de pièce comptable généralement et pour finir vous avez le produit à recevoir dans le cadre du produit à recevoir vous avez la prestation qui a été rendue la livraison qui a été effectuée mais vous n'avez pas encore enregistré en comptabilité l'opération puisque vous n'avez pas encore émis la facture correspondante vous n'avez pas encore créé la pièce comptable associée à l'opération alors pour gérer ce type d'ajustement on va utiliser un type de compte particulier en fait qu'on appelle les comptes de régularisation et qui vont avoir la particularité de prendre un 8 en 3ème ou 4ème position examinons plus précisément sur quels principes se basent les corrections qui vont être apportées à la comptabilité alors commençons par les corrections pour les opérations constatées d'avance il va s'agir dans un premier temps d'annuler la charge ou le produit qui a été constaté d'avance à la date de clôture vous passez une écriture pour annuler la charge ou le produit constaté d'avance ce faisant vous utilisez pour équilibrer l'écriture un compte de régularisation qui sera soit charge constatée d'avance soit produit constaté d'avance une fois que vous avez réalisé ceci le résultat de l'exercice en cours est corrigé mais celui de l'exercice suivant ne l'est pas il vous reste à transférer la charge ou le produit constaté d'avance dans l'exercice qui suit alors vous allez faire ça à la réouverture des comptes en utilisant pour équilibrer votre écriture à nouveau les comptes charges ou produits constatés d'avance qui vont être ici annulés par le transfert pour rendre tout ça plus concret développons un petit exemple donc l'entreprise toujours recherche conseil SA acquitte son loyer qui est de 15 000 euros pour 3 mois le 1er décembre clôt son exercice comptable le 31 décembre la charge de loyer a été enregistrée le 1er décembre néanmoins à la date de clôture seul un tiers du contrat de location a été réellement consommé et deux autres tiers les deux mois restants seront consommés occupés sur l'exercice suivant l'exercice N plus 1 on a donc une charge de loyer qui est trop importante sur l'exercice actuel de 10 000 euros et ces 10 000 euros cette charge de 10 000 euros il va falloir la renvoyer sur l'exercice suivant on va donc à la date de clôture créditer le compte charge location pour 10 000 euros et débiter le compte charge constatée d'avance de manière à équilibrer l'écriture également pour 10 000 euros l'enregistrement permet de corriger le résultat pour l'année N il doit être complété à la réouverture des comptes le 1er janvier N plus 1 par une contrepassation de cette même écriture et donc une passation à l'inverse un débit de 10 000 euros dans le compte location ce qui entraîne une charge nouvelle dans l'exercice futur de 10 000 euros et un crédit dans le compte de bilan charge constatée d'avance ce qui conduit à solder ce compte de régularisation qui n'apparaît donc plus au bilan pour ce qui est des opérations à payer ou à recevoir le principe est très proche on va constater la charge ou le produit à la date de clôture de l'année N et pour cela on va utiliser cette fois-ci un compte à payer ou à recevoir puis à l'ouverture de l'exercice N plus 1 on va passer la charge ou le produit à l'envers ce qui va permettre d'annuler le compte à payer ou à recevoir et faire en sorte que le jour de l'enregistrement de la facture correspondant à l'élément à payer ou à recevoir l'opération soit neutralisée autrement dit qu'elle n'affecte pas le résultat de l'exercice N plus 1 encore une fois pour rendre les choses plus concrètes illustrons l'ensemble à l'aide d'un exemple notre société recherche conseiller ça a réalisé une étude fin décembre de l'année N la facture ne sera cependant émise qu'au début janvier N plus 1 le montant qui devrait être facturé c'est 12 000 euros TTC le produit est acquis on a réalisé l'étude on doit être payé mais on ne peut pas encore enregistrer la prestation en tant que telle dans la mesure où on n'a pas encore émis la facture néanmoins le produit généré l'augmentation de la valeur de l'entreprise générée par l'opération doit être compté dans le résultat de l'exercice alors pour régler le problème on va passer une écriture de régularisation qui sera un produit à recevoir donc à la date de clôture on va passer un produit pour la vente de l'étude en question le montant le montant qui sera porté au crédit du compte étude sera le montant hors taxe de la transaction donc ici 10 000 euros et il va falloir utiliser des comptes associés au produit à recevoir pour à la fois la créance client qui aurait dû être générée suite à la facturation et la dette de TVA que l'entreprise aurait dû avoir vis-à-vis de l'état du fait de la facturation de son client et donc on va débiter le compte de régularisation du compte client le compte client facture à établir pour 12 000 euros le montant TTC et noter dans le compte TVA facture à établir 2 000 euros qui seront crédités à la date de réouverture de l'exercice comptable ces comptes sont contrepassés autrement dit passés à l'envers donc on va débiter le compte TVA sur facture à établir pour 2 000 euros on va également débiter le compte étude pour 10 000 euros et créditer le compte client sur facture à établir pour 12 000 euros alors ça nous permet d'une part d'annuler dans le bilan les comptes de régularisation donc TVA facture à établir et client facture à établir puis d'incorporer dans la comptabilité de l'entreprise un produit négatif donc un débit dans un compte produit pour 10 000 euros et celui-ci aura pour conséquence que le jour où la facture sera finalement émise et donc enregistrer selon le principe d'enregistrement coût historique d'annuler l'impact de cet enregistrement et donc de faire en sorte que cette vente d'études n'impacte que le résultat de l'année N et pas le résultat de l'année N plus 1 examinons de plus près les conséquences de ces deux écritures de régularisation sur le résultat de la société recherche conseil SA pour l'année N alors pour ce qui est du bénéfice net il était initialement avant la régularisation de 150 000 euros on a réintégré dans ce bénéfice dans le bénéfice brut deux fois 10 000 euros néanmoins sur ces deux fois 10 000 euros l'entreprise va payer un tiers d'impôt sur les bénéfices et donc on n'aura que deux tiers de ces deux fois 10 000 euros qui rentreront dans le résultat de l'année N et donc le nouveau résultat après régularisation va être de 150 000 plus deux fois deux tiers fois 10 000 euros soit 163 333,33 pour ce qui est de l'impôt sur les bénéfices il était initialement de 75 000 euros on doit lui ajouter deux fois un tiers de 10 000 euros ce qui nous donne 81 666,67 alors à partir de là on peut réécrire le bilan de clôture de notre société alors à l'actif on voit apparaître les deux nouveaux comptes de régularisation donc la charge constatée d'avance pour 10 000 euros et le client en facture à établir pour 12 000 euros on a toujours également le compte banque pour 275 000 euros ça nous fait un total de l'actif de 297 000 euros au passif on retrouve notre compte capital pour 50 000 euros notre nouveau bénéfice de 163 333,33 euros notre nouveau montant d'impôt sur le bénéfice de 81 666,67 euros et notre TVA sur facture à établir pour 2 000 euros ce qui nous fait une nouvelle fois un total de 297 000 euros notre bilan est équilibré qu'en est-il pour le résultat de l'année N plus 1 ? en fait en anticipation de l'enregistrement de la facture de l'étude on a une diminution du résultat de 10 000 euros et on a le renvoi de la charge associé aux deux mois de loyer qui seront consommés sur l'exercice N plus 1 on a également une diminution du résultat de 10 000 euros et donc on va voir notre résultat futur compte tenu de la régularisation qui sera diminué de 20 000 euros sur l'exercice N plus 1 et on va voir